coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer tous les junk que j'ai parce que quand je fais des vidéos on me demande souvent c'est quoi un junk donc littéralement un junk journal c'est un journal déchet voilà c'est un journal que l'on fabrique soi même et on met plein de chutes de papier des napperons des vieux journaux des vipub on peut mettre plein de choses dans un junk journal mais je me suis dit qu'au lieu de vous expliquer tout ça correctement j'allais vous montrer ce que j'ai comme ça ça vous donne clairement une idée globale des junk journal après vous avez énormément aussi de vidéos sur les junk ce que je peux vous conseiller c'est miss moumium qui fait des junk qui a fait des vidéos sur les junk et qui fait en ce moment d'ailleurs des embellissements avec des papiers toilettes et ils sont vraiment très très sympa ces petites vidéos embellissements de junk c'est tip top vous avez aussi popymarie qui en fait aussi des junk donc voilà c'est les deux comme ça ce que j'ai pas noté les chaînes mais après vous tapez junk journal sur youtube et vous en avez énormément beaucoup d'américaines font des junk et vous pouvez trouver plein de vidéos là dessus mais moi je vais vous montrer ce que j'ai donc j'en ai une deux trois quatre cinq j'en ai un sixième qui n'est pas forcément un junk journal mais je vous montrerai peut-être aussi que je vais voir donc j'ai été dans mon grenier j'ai été les chercher et du coup j'en ai sorti alors je vous montre le premier j'avais gardé l'emballage parce que j'aime bien garder les bien les conserver donc un junk journal voilà comme ceci donc alors il faut que je retrouve par contre le nom de la personne qui l'a fait j'espère que c'est marqué dedans sinon là je me souviens plus du tout donc vous avez alors au niveau de la couverture on peut prendre un ancien livre ou faire nous mêmes la structure là je pense que c'est une structure qu'elle a fait elle même je pense ouais c'est de la cartonnette là vous avez des un très beau charme ici avec plein de dentelles les morceaux de ruban si vous avez un petit nœud donc je vous montre ça brièvement c'est juste pour vous montrer du coup comment est fait le junk enfin les junk donc comme ceci et c'est composé de livrets donc là ici j'ai deux livrets on peut en mettre autant qu'on veut suivant évidemment la grandeur de la de la tranche bien évidemment et de la grosseur du livret en lui même là hop vous avez ici un livret entier est ici un autre livret donc est ce que j'ai pas non j'ai pas de petits mots là dedans donc vous voyez c'est un thé au café café ou thé le thé est un peu plus clair là c'est qu'un c'est un thé au café vous avez des stickers vous voyez les stickers de chez action vous avez du papier à musique ici vous avez une petite trombone ici vous avez un petit embellissement vous voyez on peut y ranger des tags ici aussi on pouvait ranger des petites choses ici à maintenant ça s'ouvre comme ça alors attendez non il ya des choses dedans peut-être alors que je les récupère celle ci là c'est un petit hop un petit livret comme ceci ça devait être collé là hop comme ceci je vais remettre ça dedans en vue que c'était dans mon grenier au niveau de la colle je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent se décoller ici vous avez un embellissement comme ceci vous voyez vous pouvez faire mais vous pouvez plier ici c'est une feuille de papier de musique hop vous la plier ça vous fait ici une petite pochette là c'est ce qu'on appelle ici un billy band vous pouvez y passer des petites petites déco dessus voyez la feuille de feuille de musique un appareil vous avez du un pliage voyez deux livres hop et vous mettez ça ici ça vous fait un petit rangement là vous avez un petit napperon ici qui est teinté au café on a une petite pochette voyez le haut est déchiré par exemple je trouve que ça rend super bien c'est dommage que je ne sais pas à qui je ne sais plus du moins à qui appartient ce joint là c'est du servietage ça a collé dessus ça a collé dessus ici là vous avez une petite pochette et là vous avez le centre de la du junk ici donc on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec ceux ci mais là vous avez une petite pochette ici et des petits embellissements à l'intérieur papier musique de la dentelle aussi il ya beaucoup de dentelle dans les junk donc si la personne se reconnaît pour ce junk faut pas hésiter là vous avez une carte postale ici oui et papier déchiré ici une petite pochette donc voilà c'est là c'est un emballage de baguettes par exemple une baguette de pain et donc là ah oui ça hop ça s'ouvre comme ceci et ici vous avez plein de petits embellissements mais j'ai peut-être récupéré tout ça je vais refaire un tour après correctement dans mes dans mes junk pour récupérer tous les petits embellissements pour je puisse m'en servir pour faire d'autres d'autres choses avec hop il faudrait que je regarde dans mes vidéos pour savoir à qui appartenait à qui m'a réalisé ce junk et donc là on a du coup un autre notre livret voilà avec la même donc la d un tag avec du papier du du tissu petits embellissements ah oui ça c'est pas mal ça c'est un texte vient de chez action une capsule altérée de la dentelle ici on a une pochette avec un marque page et donc ça après vous pouvez vous servir pour faire des petites notes pour faire journal intime enfin vous avez voilà vous pouvez faire plein de choses avec mais vraiment le plaisir de regarder tout ça je trouve que c'est super joli là on a une petite pochette avec des des découpes des coupes c'est pas des découpes c'est des c'est très très joli papier à musique petite pochette ici il ya une autre estampe m alors ça a été fait par estelle t 2020 je vais peut-être la garder celle ci la mettre de côté s'il faut vraiment je refasse un tour dedans pour là j'ai du ruban mais en même temps j'aime bien garder tout ça dedans je trouve que ça fait plus joli c'est plus sympa quand on les redécouvre hop ici on a un tag ici un paper clip avec des petites déco à l'intérieur donc ça c'est un premier junk journal voilà comme ceux ci avec une couverture avec du papier elle est du en carton donc ça c'est le premier jean que je peux vous présenter ensuite je vais prendre celui ci ça c'est ça c'est mis scrap 89 je m'en rappelle et là c'est un junk journal aussi spécial noël oui j'ai même gardé le tissu mais cette fois ci c'est avec une remure avec des anneaux comme quoi on peut faire pas mal de choses avec ses junk donc là il y avait une petite ficelle ici et ici c'est marqué joyeux noël donc voilà avec une une reliure avec les anneaux donc ça c'était un échange qu'on avait fait avec avec mis scrap 89 donc là vous avez toujours des tags ici oui une pochette avec des illustrations du papier déchiré de la dentelle des découpes alors et ben là du coup j'avais gardé la carte ouais c'est ça et en 2021 c'est bien ce qui est la date de marquer dessus moi je ne sais plus peut-être que je lui avais fait aussi une reliure à nous je ne sais plus si j'en avais fini non je crois pas je ne sais plus donc vous avez du tamponnage papier vieilli au café papier musique vous voyez là c'est un une chute de papier de la couture moi je n'ai pas de couture donc j'ai une machine à coudre pourtant mais la couture et moi pour l'instant ça fait pas bon ménage donc un jour peut-être que je m'y mettrai mais pour l'instant non hop donc là ici ça va être là elle a cousu les pochettes pour mettre pour y glisser un petit tag là vous avez de la dentelle voyez un petit là j'ai une atc là ça va agrandir ma collection d'atc je sais plus je pense que vous aurez dû voir la vidéo de mes rangements l'atc bah du coup je vais récupérer celle ci aussi ici ça c'est un dice de chez action on peut y faire une petite pochette après c'est juste pour vous montrer ce que c'est un junk vous voyez là on est voilà ça c'est pareil c'est une pochette de récupération pour y mettre dedans du coup un tag vous avez des petites épingles ici un apron ici on a une petite pochette oui elle a cousu la dentelle dessus hop ici on a des petites découpes ça fait trop bien de regarder tout ça ça me donne trop envie de refaire du coup c'est trop trop joli donc là c'est des pochettes donc tout est cousu ici donc là c'est des pochettes ici avec des découpes ça c'est un bloc de chez action celui ci bloc de noël là pareil c'est un papier de récup ici voilà qu'elle a teinté certainement au café et il fait quelques petits temprenages dessus de la dentelle ici c'est collé elle a tout vieilli ses papiers donc ça je pense que ça et c'est pas la même couleur ça doit être teinté à l'avocat je pense que c'est un tel avocat ça j'ai pas testé encore le le fait de teinter à l'avocat j'ai pas encore testé et un ruban de strass ici pour faire un petit belly band ici joli ça hop ici ça doit être du servietage ici ici c'est très joli ça hop et voilà donc et derrière il ya son tampon donc c'est bien mis scrap 89 donc ça c'est une aussi une relure différente pour faire un joint donc on a celui ci alors un jeune ça mais on met beaucoup de temps à le faire c'est le temps de faire toutes les toutes les décos et c'est ça demande beaucoup de temps à faire c'est c'est voilà ça dépend après de l'épaisseur que vous voulez mais ça prend beaucoup de temps alors ici j'en ai un autre qui est oui j'ai gardé l'emballage du coup je ne sais plus alors là hop c'est un autre style de de junk journal oui là on parle sur du rose à paillettes ça je pense que c'était un échange sur facebook je sais plus je crois que c'est junk journal je sais plus je ne sais plus et je sais pas si j'ai là le nom de la personne dedans faut que je regarde donc là vous avez ici trois livrets du coup trois coutures de livrets vous avez ici un un petit pompon c'est pas un pompon oh la 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 un charme après non c'est pas un charme non plus bijoux d'album voilà avec plein de dentelles et de rubans oui vous avez des strats ici je pense que ouais c'était un échange sur sur facebook donc là vous voyez c'est super joli ça donc là j'avais dû faire moi suivant nos goûts etc et donc moi j'avais choisi rose paillettes on a clairement dedans donc là je pense qu'il est teinté à l'avocat aussi parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs alors moi je peux les teintes aussi parfois au papier crépons bon après il faut mettre des gants parce que sinon vous en mettez partout donc là hop vous avez une petite pochette ça s'ouvre ici ça une petite pochette comme ça ça je vous avez fait en tuto c'est fait sur les licornes aussi mais je ne sais plus le nom de la personne qui m'avait fait ce junk plein de strats petite pochette ici aussi il n'y a pas besoin que ce soyez le papier il est froissé voilà c'est ça que j'aime bien en fait dans les junk c'est que tout n'est pas parfait mais c'est ce qui donne le charme justement du junk journal c'est que voilà c'est faut pas que ce soit nickel super bien enfin voilà j'ai plein de petites petites découpes ici à les die cut plutôt vous voyez je les ai tous laissés dedans je trouve que c'est plus joli enfin je sais pas je vais peut-être faut je récupère peut-être juste les atc ou quoi que ce soit s'il y en a dedans mais autrement je je oui c'est vrai que je pourrais les récupérer ou tout laisser dedans je ne sais pas donc là on a premier livret qui est fini et là on l'attaque du coup le deuxième livret avec voyez du papier du jeu papier ici tamponnage ici ça s'ouvre comme ceci et des licornes ici on a un petit livret ici un petit billy band mais cette fois ci oui il est comme ça des licornes il est vraiment très chouette celui-là ici il devait y avoir un petit quelque chose là dedans maintenant c'est vide et là on l'attaque le troisième livret voilà avec des tentonnages c'est une petite pochette ici si des petites des restes des chutes de papier des des stickers des die cuts vous avez ici le nœud pour la jointure du livret et si on a des petits embellissements comme ceci ça on dirait une sergette en papier voilà vous avez des chutes de papier aussi par exemple voyez une pochette ici qui s'ouvre comme ça des chutes de papier uniforme ici ça devait être accroché ensemble mais je vais laisser ça comme ça et ici il va y avoir un petit quelque chose aussi et ça ça a été fait au niveau de la couverture c'est juste du papier comme ça ouais on a recouvert le l'intérieur c'est très très j'aime beaucoup donc voilà pour celui ci ah ben j'ai une lettre qui est là donc je vais vous dire tout de suite de qui ça vient ça me vient de brigitte ça me vient de brigitte donc voilà si brigitte passe par là voilà je ne sais pas du coup de quelle année ça date je pense que ça date ouais de 2020 2021 je pense peut-être donc oui je me remets dans son emballage et je vais vous en présenter du coup j'en ai un autre sur le thème des licornes et cette fois ci voyez au niveau de la couverture c'est simplement une feuille à quatre qui est tout simplement plié en deux et là du coup j'ai un livré dans celui ci je suis en train de me poser la question si c'est pas à moi non c'est pas à moi ça j'ai un gros doute en fait je vais regarder je sais plus parce que je sais que j'en avais fait un thème des cornes je me demande si c'est pas un mois ça je me rappellerai quand même c'est possible que ce soit un junk à moi peut-être donc là bref vous avez fait enfin vous avez un junk si c'est à moi ça un junk avec juste un feuille à quatre voilà plié en deux et après il ya juste à rajouter deux voici c'est à moi c'est moi qui l'a fait celui là des petites pochettes des petits rabats ici vous avez une enveloppe avec à l'intérieur une carte comme ceci donc non c'est celui là c'est moi qui l'ai fait celui là du temps d'un pochoir des licornes ici aussi je suis là faudrait que je le fasse gagner du coup un peu ce que cette image est diamond painting ça là est ce que c'est là vous avez ici enfin c'est des papiers de chez action ouais papiers de chez action j'avais acheté deux blocs je crois il doit m'en rester encore un petit peu et là vous avez le livret ici et là du coup et c'est en c'est ici ok ça c'est à moi vous voyez je vais faire sur le thème des licornes j'avais fait un tout simple comme ça que c'est pas mal aussi tout simple j'aime bien la couverture aussi la colle ici se décolle c'était une image de diamond painting ça alors attendez ça s'ouvre comment hop ah c'est un belly band comme ça ici une toute petite enveloppe ici alors ça c'est du papier teinté au papier crépons ouais moi je le teinte au papier crépons parce que du coup ça donne des très belles couleurs ici c'est des petits tags ici une petite carte c'est belle cette image et ici c'était sur le papier mousse voilà ça ça vous donne encore une petite idée d'un junk et ici vous avez la pochette ici ça me donne trop envie d'en refaire un comme ça tout simple juste une feuille à 4 et vous voyez la couverture elle est souple donc c'est pas mal donc voilà une autre façon de faire un junk ça c'était le mien ça c'est pas quelque chose qu'on m'a offert c'était le mien ah j'en ai un autre où ça vous présentez attendez hop ça c'est mon tout premier junk que j'ai reçu j'avais oublié de le mettre dans ma caisse donc c'est le tout tout premier junk que j'ai reçu c'est vraiment au tout début que je faisais du scrapbooking et alors pareil j'avais fait un échange je sais plus sur quel groupe ou quoi je ne sais plus et là c'est on est sur une couverture de livre on voit pas du coup la relure puisqu'elle est cachée derrière la dentelle mais c'est un livre, un ancien livre elle a tout enlevé et elle a recollé dedans et euh je ne sais pas c'était Bénédicte c'était Bénédicte c'était son tout premier échange de junk mais franchement ça date ça date peut-être 2019 ou quelque chose comme ça mais il est vraiment pas tout jeune vous voyez il est encore en très très bon état donc là on est sur du junk vintage on est clairement sur du junk vintage il y a des petites enveloppes vous avez de la dentelle ici pour y mettre des petits des petits embellissements comme ceci ouais ça c'est le tout premier donc là il y a plein de vous voyez des petits embellissements papier vélum de la dentelle ici petite pochette comme ça pour y mettre ici là vous avez des fleurs des découpes des paper clips on découpe on découpe aussi avec ici de la de la euh euh des peforatrices de porture pardon ici on a des petits embellissements en bois des petits brades du papier vélum encore de la dentelle des napperons ici vous voyez hop hop ici des petits paper clips très joli ici vous avez une petite hop on peut y glisser là une petite pochette secrète ici là hop on peut y mettre quelque chose ici donc là je pense que c'est teinté au café aussi celle-ci et donc là on a deux livrets de la dentelle des découpes paper clips on a le napperon ici petit embellissement ici petit embellissement ici ici il y a un collage de papier ah oui celui-là il doit vraiment pas être tout jeune hein franchement euh vous voyez il est super bien conservé hein c'est joli ça un petit vélem aussi ici vous voyez une petite pochette là pour mettre des tags hop ici aussi ici vous devez avoir euh attendez petite pochette voilà vous voyez hop et c'est retenu par l'embellissement en bois donc voilà aussi un autre exemple de junk journal et euh vous voyez hein il est très très bien hein et c'est fermé par de la dentelle donc là on est sur un autre format de junk hop donc celui-ci et du coup euh j'en ai un autre j'en ai un autre pareil alors celui-ci il vient de un petit tuto sur sa chaîne popy-marie et là vous voyez c'est tenu avec des anneaux donc je considère ça un peu comme un junk là vous avez quoi que non c'est pas un junk non c'est un album mais je l'ai mis dans les junk parce que je sais que popy-marie elle aime bien faire ce genre de choses bah non en fait c'est pas un junk pourquoi je l'avais mis dedans bah si parce qu'il y a plein de papiers non c'est plus un album voilà je vous montre parce que je l'ai sorti du coup j'ai mis ça avec mes junk mais popy-marie elle a fait beaucoup de junk aussi en fait c'était un mini-album avec des gros anneaux comme ça donc euh mais elle a mis quand même plein de chutes de papier etc donc euh là il y a une cascade normalement dessous il y a une pochette ah non ça s'enlève comme ça je suis bête de la dentelle donc ça ouais non ça c'est pas euh je l'avais rangé dedans mais c'est pas euh c'est pas un junk c'est un très très gros album alors à chaque fois oui c'est ça attendez que je dise pas de bêtises à chaque fois vous avez ici ça s'enlève mais en même temps regardez elle a mis plein de chutes de papier c'est pas mal ça aussi hein elle a dû s'amuser à faire euh avec ses bordures là bon pédier si tu ronchas comme il faut ce serait bien voilà donc là ça s'ouvre comme ça d'accord et ici c'est toujours le même système hop on enlève ça d'accord c'est joli hein bah non mais je sais pas pourquoi je l'avais rangé dans mon j'avais rangé ça avec mes junk ça s'ouvre ou pas non ? ça s'ouvre pas mais à chaque fois il y a une petite pochette là c'est marrant je me souvenais plus hein franchement euh euh faut pas que je fasse des bêtises ça ça s'ouvre comme ça ouais hop c'est plus ça du coup un album photo mais ça fait comme un junk parce que là il y a vraiment plein de chutes de papier euh euh des petits embellissements comme ça c'est joli aussi hop petite pochette ici c'est du papier euh euh découpe arraché là ici c'est un aimant là ouais c'est ça c'est un aimant et là nous avez une cascade qui se fait qu'avec des chutes de papier donc en fait là ouais c'est pas mal oh il aimante très fort hop et derrière c'est comme ça donc bah écoutez bon c'est mi-junk mi-album voilà on va faire les deux mais vous voyez je l'avais rangé ensemble j'avais rangé ça dans la même boîte donc euh ça c'est pour ça c'est de chez Poppy Marie et euh j'ai autre chose mais il n'est pas forcément un junk euh euh ça c'était un échange alors il faudrait que je retrouve euh exactement le nom un book tag je crois que c'est ça c'est un book tag donc c'est comme un junk oui au niveau de la structure en fait c'est une feuille à quatre clients deux aussi je pense hein et dedans c'est des petites pochettes donc vous avez normalement deux pochettes par feuille où on met des tags où on range des tags et ça je sais que j'en ai un à finir parce que quand je le vois là ça me fait penser que j'ai toujours ma boîte d'ailleurs où j'avais fait un concours et on devait m'envoyer des petits tags comme ça et je devais faire un book tag mais ça fait clairement euh penser au junk parce que c'est des feuilles vieillies au café et dans chaque pochette vous avez vous voyez différents tags celui-ci est super joli hop vous voyez ici aussi là c'est que des tags c'est collé ah non là il y a des mini tags ici je pense parce que là c'est tout petit vous voyez tant de souvenirs à préserver joli moment de bonheur c'est trop marrant de retrouver tout ça en fait des petits tags comme ça ça sent bon ça sent le ça sent le café mais euh les vieux cafés là ça sent super bon il y a mon prénom ici je ne sais plus non plus de qui vient ce book tag ah il y a un petit mot c'est Sylvie c'était un swap qu'on avait fait d'accord donc c'était Sylvie un book tag pour un échange ouais effectivement donc euh et là j'ai encore un tag ici amitié ça donne des idées hein on a beaucoup d'idées là en regardant tout ça du coup ça me donne vraiment envie de refaire un petit junk mais un junk tout simple avec une feuille A4 c'est pas mal donc voilà ma petite euh enfin ma petite vidéo ma petite demi-heure quand même euh c'était juste pour vous présenter les junk pour vous expliquer un peu ce que c'était un junk mais après on fait bien ce qu'on veut avec euh vous avez vous voyez différents types euh euh de junk qu'on peut réaliser mais au moins c'est plus parlant euh quand je vous montre ça en vidéo que de vous expliquer euh euh que de vous expliquer comme ça donc voilà on va partir après sur des petits tutos pour faire un petit junk pourquoi pas pour celles qui n'en ont jamais fait j'ai toujours mon ça à vous faire aussi là ça à vous faire j'ai toujours pas fait le tuto mais bon je vais m'y mettre sur les vacances donc euh voilà donc si j'espère que cette petite vidéo vous aura plus petite cette grande vidéo vous aura plus que vous avez vu tous les junk que j'ai et puis euh que ça vous donnera aussi des idées euh pour de futures créations sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?